Aujourd'hui, mobilité du quotidien, on va intervenir sur deux thèmes en particulier. Alors, on sort d'une saison estivale, la thématique est tout à fait d'actualité, c'est en quoi la mobilité peut être un accélérateur sur l'activité touristique économique d'un territoire, ça c'est une première thématique, et puis plus largement, si on se positionne maintenant au vu de la crise sanitaire qu'on vient de subir, c'est quelles sont les conséquences, est-ce que c'est une menace ou une opportunité pour les mobilités de demain, et en quoi on devra s'adapter face à ces nouveaux besoins de déplacement. Sur ces deux thématiques que nous venons d'évoquer, le digital a été un élément majeur, que ce soit en crise sanitaire ou en sortie de crise sanitaire. Et ce qui est intéressant, c'est le digital comme on l'aime, c'est-à-dire le digital au service du voyageur, au service des citoyens, et quelques chiffres clés, plus de 1,3 million de billets à 1 euro vendus cet été, ça a été fait comment ? Ça a été fait sur le canal digital, ou plus de 153,700 coupons accéderins sereins en sortie de crise, donc on est sur des exemples précis de gestion de crise ou de relance économique, sur des enjeux de fréquentation de voyageurs, et où le digital a eu toute sa place pour nous permettre d'atteindre ces beaux résultats. La mêlée numérique à Toulouse, c'est un moment assez privilégié, d'abord c'est un événement très largement reconnu aujourd'hui au niveau national et international, et c'est l'occasion de partager avec tous les acteurs. Moi j'y trouve un double intérêt, c'est à la fois partager notre expérience, et puis également se nourrir de l'expérience de tous les acteurs aujourd'hui, du numérique et du digital, sur la région toulousaine, en Occitanie et plus largement sur la France.